L'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiante à étudiant, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. Agbed Jromedé, Agpatpa, Aboumé Kalavie et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, des mi-bourses et de réduction pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Wow ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? InfoLine, ESAE Gouedjomédé, troisième rue à droite en quittant le carrefour Le J'adore pour la BIBE Géricault. Ou au plus 229, 90, 93, 65, 21, 98, 98, 14, 00, Agpatpa. Au plus 229, 52, 88, 33, 33, Aboumé Kalavie. Au plus 229, 52, 88, 44, 44, Parakou. Au plus 229, 52, 46, 12, 12. ESAE, l'excellence à un nom. L'invité de ce matin, ce Fri Matin, comme je l'annonçais dans le sommaire, David Kofi Assa, bonjour. Bonjour. Je rappelle à nos amis interdoutes que vous êtes un prêtre de phare, président du Conseil national des cultes andogènes de Kona Seb. Vous êtes également le grand conservateur de l'authentique et universel Ordre de la Reine-Mère. Avec vous, ce matin, nous parlons du phénomène des Abikou. Alors, d'entrée de jeu, Abikou, quelle est son origine et qu'est-ce qu'on entend par Abikou ? Déjà, Abikou, il faut dire que c'est un phénomène qui n'était pas connu au niveau du plateau d'Abomé, avant Dossuagadja. Je dis bien avant Dossuagadja, parce que c'est pendant son règne que les Nago, qui avaient introduit le culte d'Egungou, parce que le culte d'Egungou a été introduit au Daomé à partir du règne de Dossuagadja. Donc, ce sont les Nago qui ont introduit le culte d'Egungou, qui sont venus en même temps avec le culte d'Oro et le culte d'Abikou. Et par rapport à Abikou, c'était un phénomène qui n'était pas... Non, Abikou, c'est un culte. C'est un culte. Abikou, c'est un culte. Et un culte qui était célébré en même temps que le Gungou et le Oro, mais à l'exception que lui se déroule dans une forêt. Abikou, c'est dans une forêt ? Et ils avaient demandé de l'espace au roi de Soabéga à l'époque, qui lui a donné des forêts, tant au niveau du plateau d'Aboumé, qu'également au niveau de Khoutoun, principalement à Ouida. Et ils ont leur Abikouzou, c'est-à-dire la forêt sacrée de Abikou, où ce phénomène-là se manifeste. Et il y a des adeptes spécifiques, comme les adeptes de Oro, les adeptes de Gungou, qui périodiquement font des rituels annuels à l'honneur de ce phénomène-là. Avant de vous laisser aller très en profondeur, est-ce qu'on peut dire qu'Abikou c'est une divinité ? Abikou est une divinité. C'est une divinité qui est érigée à la forêt, au niveau de la forêt. Mais il faut dire aussi que par la suite, quand ça a commencé par se démultiplier, on l'érige également dans certaines familles où le phénomène est un peu exagéré. Le phénomène se passe bien parce que... Le phénomène, est-ce que pour le décret, comment il se relate aux humains ? Le phénomène d'Abikou se manifeste à Prairie déjà par la mortalité infantile à répétition. C'est-à-dire en l'autre terme ? C'est-à-dire qu'on fait un enfant qui décède à bas âge. C'est-à-dire que l'enfant est né aujourd'hui, il met à 6 ans ? Non, mais moins. Mais moi, généralement, la plupart du temps, c'est que ces enfants qui n'ont même pas eu la chance de pousser même des dents avant de mourir, donc ils ne reçoivent pas de sépulture. Donc, c'est les enfants qu'on essaie d'enterrer dans la feuille de banane. On les entende dans la feuille de banane. Donc, quand c'est ça, ça devient récurrent. Pourquoi on les enterre dans la feuille de banane ? Parce qu'ils n'ont pas poussé des dents, parce qu'ils ne sont pas définitivement coupés de l'au-delà où ils sont venus. Parce que si quelqu'un naît sur cette terre, c'est qu'il est mort de l'autre côté. On est né sur cette terre. Et quand on meurt de ce côté, c'est qu'on renaît de l'autre côté. Donc, l'enfant qui naît sur cette terre, pour qu'il soit définitivement acquis à la terre, il faudrait d'abord que le cordon ombilical tombe, puis après qu'on lui rase les premiers cheveux, et après qu'il ne commence pas à pousser les dents. Donc, il n'a pas passé ces trois étapes-là. Il n'a pas passé ces trois étapes-là. Il est toujours déraillé. Il est toujours entre les deux mondes, au fait. Donc, quand ça se passe comme ça, on ne lui donne rien du tout, pas de linceuil, pas de cercle, rien du tout. On le met dans la feuille de banane. Mais pourquoi le choix de la feuille de banane ? Parce que la banane, curieusement, elle représente un être humain. Et elle a le même taux vibratoire énergétique qu'un être humain. Et c'est pour ça que même dans la plupart de certains rituels de substitution qu'on fait, on découpe un plan de banane à la taille de l'individu qu'on veut substituer. Et parfois, on va même jusqu'à enterrer ce plan de banane-là à la place de l'individu. Il y a aussi des cas où, par exemple, si quelqu'un décède et qu'il y a un peu de conflit autour du corps, il y a des familles qui, comment dire, n'y a pas à creuser la tombe, d'autres aussi creusent la tombe de l'autre côté. Finalement, on ne peut pas tailler le corps en deux, donc il faut que le corps soit élimé dans une tombe. Mais l'autre tombe qui n'aura pas la chance de recevoir le corps, on va chercher un plan de banane à la taille de l'individu qui est décédé, qu'on découpe, qu'on met dans le cercueil et qu'on enterre dans l'autre tombe. Donc, le bananier représente en quelque sorte un être humain. Donc, ça a les mêmes taux vibratoires qu'un être humain. C'est pour ça qu'on va chercher la feuille de bananier. Cette petite digression positive, dans le plateau et dans d'autres régions, puisqu'on parle d'Airbikou, on dit souvent que les bananeraies se déplacent et que parfois, elles regorgent de la sorcellerie. Non, c'est dans rien. Le bananier n'a rien à voir avec la sorcellerie. La seule entité qui influence le bananier, c'est le serpent. C'est le dent. Là où il y a les bananiers, les serpents errants, dont les entités aériennes qui n'ont pas un réceptacle fixe, utilisent le bananier comme réceptacle. Donc, cela peut expliquer le phénomène, parce qu'en voulant animer le bananier, ils peuvent provoquer même son déplacement physique. Mais ça n'a rien à voir avec la sorcellerie. Donc, vous confirmez qu'effectivement, le bananier parfois se déplace ? Le bananier parfois se déplace parce que l'entité qui est dedans, considère que le bananier est son corps physique. Donc, voulant se déplacer, se déplace avec le bananier. Donc, c'est ce déplacement peut-être qu'elle interprète et assimile à la sorcellerie ? Le bananier n'a rien à voir avec la sorcellerie, absolument rien du tout. Alors, pour revenir à notre sujet, vous dites en enveloppe. On enveloppe. Et même le thème consacré à un fond pour désigner ce rituel, ce n'est pas, on ne dit pas « en animer », on dit « en entrofion ». « en entrofion », c'est-à-dire que nous allons le cacher. On va juste le cacher, mais on ne dit pas qu'on va l'élimer. C'est la famille qui est consacrée. On va juste le cacher, parce qu'il n'est pas digne de recevoir quoi que ce soit. Parce que quand il y a les rituels funèbres, quand un individu reçoit ou est élevé à une certaine dignité et on lui donne tous les rituels, nous consacrons tous les rituels funèbres, c'est qu'il est autorisé à incarner. Donc, on empêche cet enfant-là d'incarner notre enfant parce qu'il n'a pas survécu, il n'a pas fait une longue vie sur la terre. Donc, lui permettre d'incarner notre individu, c'est favoriser la mort prématurée de cet individu-là. Donc, on ne lui donne pas cette puissance-là, sur le plan occulte. Et lui donner, c'est très dangereux pour ceux qui sont vivants, au fait. Donc, c'est pour ça qu'on cache juste cet enfant-là et il n'a droit absolument à rien du tout. Alors, lorsque ça arrive ainsi à une maman qui, après neuf douloureux mois de port de grossesse, perd cet enfant-là ainsi, bien avant qu'il a poussé les dents, est-ce qu'il y a des procédés rutiliques auxquels elle doit souscrire à l'effet d'éviter cela? Est-ce qu'après avoir eu cela, est-ce qu'il faut des consultations nécessaires du phare ou peut-être attendre la prochaine grossesse? Généralement, c'est qu'il faut juste après, quand ça se passe comme ça, il faut chercher à savoir pourquoi et régler le problème. Maintenant, si on n'a pas la présence d'esprit de chère, ça va pourquoi? Et que le phénomène se répète une deuxième fois, c'est que ça va se répéter la troisième fois. Donc, c'est cette répétition-là qui incarne Abiko. Cette répétition-là qui incarne Abiko. Donc, quand ça se répète une seconde fois, c'est qu'on ne commence pas à prendre la disposition à partir de la troisième grossesse. Et en ce moment-là, dès que l'enfant naît, on prend toutes les dispositions nécessaires pour le marquer. Pour le marquer, on le marque sur l'ajout. C'est ça qui justifie les balaves que nous on s'envoie. Exactement. On le marque sur l'ajout et on insère une poudre dedans pour l'empêcher maintenant, lui, à lui, de partir. Et pour empêcher également les autres, les autres qui sont déjà partis avant lui, de l'influencer et de le faire partir aussi prématurement. Parce que quand ce n'est pas comme ça, les autres vont vouloir que d'autres personnes viennent. À chaque fois, d'autres personnes viennent. Donc, ils vont toujours créer ce phénomène-là. Maintenant, c'est quand ça a commencé à se passer comme ça, que les Nagons ont expliqué maintenant au fond, pour dire, ah, ce phénomène-là, nous, nous l'avons chez nous et on l'appelle Abikou. Et quand ça se parait comme ça, voilà les rituels que nous faisons. Et ils ont commencé par faire ces rituels-là au fond. Si bien qu'ils ont même transmis ces connaissances-là, rituéliques, au fond, qui, eux, à leur tour, maintenant, commençaient par le faire. Jusqu'à ce qu'ils ont aussi transmis la constitution du réceptacle d'Abikou au fond. De sorte que, quand ça se passe comme ça, au lieu d'aller installer votre Abikou dans la forêt sacrée d'Abikou, on l'installe à côté, parce qu'on ne le met pas dans la chambre. On l'installe à côté. Mais à quel moment on doit installer le réceptacle? Dès que le phénomène se présente à la troisième grossesse et que l'enfant est marqué, c'est qu'il veut forcément installer le réceptacle d'Abikou pour pouvoir lui donner un manger. C'est comme les jumeaux, par exemple. Quand les jumeaux naissent, qu'ils restent ou qu'un ou les deux aillent chercher le bois de chauffe ou pas, on érige le réceptacle des jumeaux. C'est différent des statuettes. On fait les statuettes quand un des jumeaux est allé chercher le bois de chauffe. Maintenant, si les deux sont là... Pour ceux qui ne comprennent pas votre expression, aller chercher le bois de chauffe... En fait, les jumeaux ne meurent pas. Ils vont chercher le bois de chauffe. Voilà. Donc, quand un va chercher le bois de chauffe, on constitue la statuette. Et même malgré ça, on fait également le réceptacle où on donne haricots, on donne farine de maïs mélangé à l'huile rouge. C'est la même chose pour Abikou également. On le fait à côté, à l'entrée de la case, à l'entrée de la chambre. Et nous, il ne le croque pas. Voilà. On le fait à l'entrée de la case. Mais on ne lui fait pas une chambre parce que normalement, il reste dans la forêt. Donc, à défaut de le mettre dans la forêt, on le fait à la maison, mais à côté de la chambre. Et là, on lui donne à manger. Il mange tout ce que les hommes mangent, évidemment. C'est-à-dire qu'il peut manger de la salade? Tout ce que les hommes mangent, il peut manger. De la salade, de la crustacé. Eh bien, tout ce que vous voulez, si vous en avez le moyen. Mais le bien qui se pose, c'est que si on n'installe pas le réceptacle, c'est que ça influence les enfants qui sont restés après. Parce que le premier qui est resté après les autres morts-nés, c'est lui qui est à Abikou. Lui, il peut être influencé si le réceptacle n'est pas installé. Lui, c'est de quelle façon, par exemple? Ils font des choses insensées. Les gens des colères? Des colères, même. Ils sont violents. Les Abikou sont... La première information d'Abikou, c'est la violence. C'est-à-dire que eux, le seul langage qu'ils comprennent là, c'est la violence. Avec la bagarre. Tant qu'il n'y a pas effusion de sang, Abikou n'est pas encore satisfait. S'il se met en colère, c'est qu'il doit forcément avoir effusion de sang. Il peut blesser même son père, sa mère, il s'en fout. Même son frère, il s'en fout. Mais il doit forcément y avoir effusion de sang. C'est des enfants qui lancent des jets de pierre. Ils sont teigneux. Voilà. Ils sont très colériques. Donc, on fait le réceptacle pour pouvoir les contenir, contenir leur ardeur, contenir leur bouillonnement à l'intérieur de leur ventre. Afin de les empêcher d'être violents et nuisibles envers leur semblable et envers leur environnement immédiat. Par rapport aux jumeaux, par exemple, il est recommandé à ce que tel jour, on passe par exemple des offrandes d'haricots ou autre. Est-ce que par rapport aux abikous, est-ce qu'il y a également des prescriptions à la matière? Il y a des prescriptions à la matière. On lui offre aussi des haricots. Mais le manger principal au niveau des abikous, c'est ce que nous appelons le lait. Le lait, c'est, je dirais gâteau, un gâteau entre griffes qu'on fait avec haricots. Tu sais, tu sais, haricots, on essaie d'enlever la peau, on l'écrase, on assaisonne très bien avec de l'huile et puis on met dans des petits bols qu'on va chauffer en bain-marie et après... On l'appelle un ago. On l'appelle ça le lait. Voilà, donc c'est le manger principal, ça, c'est le lait et servi avec Akasa. On fait le lait, on sait aussi, avec Akasa, c'est le manger principal des abikous. Maintenant, après, les autres manges peuvent venir. C'est comme le haricot, le vevet pour les jumeaux, le lait et Akasa, c'est le manger principal pour les abikous. Mais est-ce qu'il y a des repas qu'il faut offrir maintenant aux gens en type de Sahara, par exemple? Oui, si on veut honorer les abikous, on fait le... Comme je l'ai dit, on fait Akasa, on fait Atta, donc Akara. Le Atta qu'on fait là, c'est divin puisqu'on fait Abome. Ici, maintenant, c'est Akla. On parle de Akla. Bon, les n'avons pas de Okara. Akara. Voilà. Non, c'est Akla. On fait le Akla et on fait le lait, on fait le lait, donc Akasa. Maintenant, après, les autres manger peuvent venir. Maintenant, si on leur offre un poulet ou un mouton, par exemple, on ne prépare pas le Amio comme nous, on l'a l'habitude de le faire pour les divinités en milieu fond. On fait tchasson. C'est-à-dire qu'on prépare de la soupe avec la viande qui lui a été sacrifiée et on ajoute d'Akasa pour servir. Bon, voilà. Il n'y a pas de Bomio? Non, non, il n'y a pas de Bomio, c'est Amico. On parle toujours d'Abico ici. Est-ce qu'après la première grossesse, est-ce qu'à partir de la deuxième grossesse, automatiquement, on peut prendre des distributions? Ou bien, il faut forcément attendre la troisième? Non, on peut prendre des distributions à partir de la deuxième grossesse, mais ça peut ne pas être Abico. Déjà, quand la première grossesse part de cette façon-là, on peut prendre des distributions pour empêcher que la deuxième grossesse parte. C'est l'idéal. Mais ça peut ne pas être Abico. Comme ça peut se révéler après la naissance de l'enfant, par les consultations du Fahou, par Ford J.T., ça peut révéler que ce second enfant-là soit influencé par le phénomène d'Abico. À partir de ce moment-là, on lui fait les rituels d'Abico et on le marque également. On le marque également. Là, c'est très important, le marquage. Même s'il est grand. Même s'il est grand, on le marque. Sinon, d'abord lui-même, il va être un peu insouciant, un peu inconséquent, peut-être en l'air, en quelque sorte. Mais malheureusement, ça peut aussi rejaillir sur sa propre progéniture à lui. C'est-à-dire que ces gètes d'Abico qu'il transmet, qui n'ont pas été harmonisés, il va les transmettre à ses propres enfants. Et ses propres enfants vont commencer par se dresser maintenant négativement contre lui-même. Contre lui-même. Et même, peut-être, contre son épouse, donc contre leur propre mère. Et ça peut... Ça devient une famille de soucis. Une famille qui est tout le temps dans les bagarres, quoi. Papa contre le fils, la fille contre la mère, et c'est toujours la bagarre dans la famille à tout moment. Est-ce qu'il y respect s'installe, au fait? Il y respect s'installe. Est-ce que les adeptes d'Abico sont exclusivement d'Abico? Oui, forcément. Il faut être à Abico pour être adeptes d'Abico. Il faut être à Abico pour être adeptes d'Abico. C'est la première condition. C'est la première condition. Maintenant, c'est que... Et là, c'est une autre paix de manche parce que quand vous êtes à Abico et que vous avez le réceptacle, c'est bon. Maintenant, s'il y a des fois où la divinité impose qu'on fasse ce que nous appelons Zanjiyessu pour l'enfant. Et quand on fait ça, l'enfant porte ce que nous appelons Tchaolo. C'est des sonnettes que l'enfant porte au pied. Un peu comme les... Les guerrerés. Les guerrerés, voilà. Exactement. Ce que les guerrerés portent, l'enfant doit porter ça pendant minimum ses 41 jours. Ça, c'est le strict minimum. Parfois, la divinité peut exiger que l'enfant porte ça pendant trois mois, pendant sept mois, pendant neuf mois, pendant un an, même parfois jusqu'à trois ans, l'enfant doit porter ça tout le temps. Et chaque fois que l'enfant marche, on doit entendre le bruit là. Et quand c'est terminé, le rituel est terminé, on retourne les Tchaolo là, donc les sonnettes là dans la forêt sacrée. Aussi la divinité à la maison, on m'entendit là-dessus la divinité. Maintenant, périodiquement, on doit pouvoir faire les rituels si l'enfant est déjà initié et on lui a fait les Andiessu pour le Abikou. Périodiquement, l'enfant doit pouvoir, même si c'est une fois en trois ans, on appelle... Parce qu'il y a des spécialistes, souvent c'est ceux qui jouent pour les guerrerés qui jouent également pour le Abikou. Parce que c'est pratiquement le même rythme qu'on joue et on tape les pieds sur le soldon. Périodiquement, l'enfant doit pouvoir être... doit pouvoir se mettre à la discussion de la divinité pour que la divinité momentanément, même si c'est pour une journée, prenne possession de son corps pour se manifester. Et pendant ce temps, parfois, c'est des séances de révélation. S'il y a des choses qui sont tapies dans l'ombre, des choses qui sont cachées ou des choses insensées que certaines personnes de la famille sont en effet, pendant ce temps là où la divinité prend possession du corps ou de l'initié, l'initié révèle à travers la divinité tout ça. Toutes ces informations qui sont cachées pour qu'on puisse savoir là où il faut mettre les pieds. Alors, quelle est la puissance alors de Vaudou Abikou ? La puissance de Vaudou Abikou, c'est... Vous savez, chaque divinité incarne à la fois... Son champ d'action, oui. Son champ d'action. Mais également l'opposé de ce champ d'action. Il faut que les gens comprennent le phénomène. Quand on parle par exemple le serpent, qui est une divinité pouvoiruse de richesse, mais elle incarne aussi l'opposé de ce champ d'action qui est la pauvreté extrême. Donc, si on n'est pas en harmonie avec la divinité, c'est qu'on a toutes les malchances de se plonger ou toutes les malchances de se plonger dans la pauvreté extrême. Donc, Abikou est une divinité qui favorise l'ordre, l'harmonie, la concorde, l'union et l'entente à l'intérieur d'une famille. Ne pas respecter cette précision, ne pas être en harmonie avec, c'est que ça va créer une désharmonie au niveau de la famille. C'est automatique. Et ça va créer, ça va ramener la violence à l'intérieur de la famille. Et ça va poser les membres de la famille entre eux maintenant. C'est que l'agression, la persécution ne viendra pas de l'extérieur. Ça, c'est l'interne. Une implosion. Voilà. Alors, est-ce que le fait qu'une dame qui est enceinte en état et qui paie sa grossesse sept mois après, huit mois après, elle retrouve encore une grossesse, elle paie encore six mois après, sept mois après, est-ce que ça, c'est lié aussi au phénomène d'Abikou ? Non, les fausses couches ne sont pas liées au phénomène d'Abikou. Les fausses couches, par contre, sont liées au phénomène de Torosou. J'en ai revenu à une question pour vous poser la différence entre Torosou et Abikou. Quand on doit parler d'Abikou, c'est-à-dire que Torosou a son champ d'action qui, parfois, prête à confusion au niveau d'Abikou. Par contre, le premier champ d'action, c'est qu'il y a des fausses couches, quoi qu'en soit l'âge de la grossesse. Puis, après, il y a des enfants qui sont nés, mais là, c'est que l'enfant est né mal formé. Et l'enfant repart ou reste, c'est le phénomène de Torosou. Mais quand on parle d'Abikou, c'est que l'enfant naît normalement, mais repart après. Et un autre revient et repart et là, le phénomène d'Abikou s'installe. Par contre, au niveau de Torosou, c'est un phénomène qui est lié aux fausses couches ou alors à un enfant mal formé. Gérément, les enfants qui sont de trisomie. Est-ce qu'il y a une interrelation entre les deux divinités et Torosou ? Non, pas du tout. Parce que les deux divinités sont diamétralement opposées. Et puis, Torosou, c'est un phénomène qui se passe à l'intérieur des eaux douces. Il ne faut pas confondre avec l'océan. Torosou, c'est un phénomène qui se passe exclusivement à l'intérieur des eaux douces. Abikou, c'est un phénomène qui se passe exclusivement au niveau des forêts. Donc, c'est deux entités diamétralement opposées avec des milieux opposés. Pourquoi les eaux douces ? Pourquoi pas dans l'océan ? Le Torosou n'intervient pas dans l'océan. Le Torosou intervient exclusivement au niveau des eaux douces. Est-ce qu'on parle d'eau douce ? Vous faites allusion au lac ? Même les vallées. Surtout les vallées. Et la plus grande zone démiologique de Torosou, c'est la vallée de Louemé. C'est ce qu'on appelle Asile-Ogbo. Et qu'est-ce qu'il faut y faire lorsque on veut être en amour avec cette entité-là ? Parce que ce sont les... Est-ce que lorsqu'on prend le cas d'Abikou, par exemple, où il faut être forcément abikou pour être adepte, est-ce qu'au niveau des Torosou, on doit être forcément... Il faut être... Non. On peut... Pour être adepte de Torosou, soit vous êtes né sous l'influence de la divinité ou alors vous avez fait l'initiation au phare et sur votre signe du phare, il y a le Torosou. Mais il dit que le Torosou, c'est la divinité qui est pouvoir de richesse. Non, la divinité détentrice de richesse. C'est la divinité qui détient la richesse. Mais elle n'a pas les bras longs, elle n'a pas les pieds longs, donc elle n'arrive pas à faire de grands pas pour pouvoir distribuer. C'est pour ça maintenant qu'elle utilise le serpent pour distribuer la richesse. Voilà. Ceux qui sont dans l'Oumé, comment ils font pour être en amour avec Torosou ? Il faut aller se prendre des bains dans la vallée ? Non, pas forcément. Et même, c'est même proscrit d'aller entre... au mort du soleil et aux éri, donc entre 11h et 15h. C'est vraiment très proscrit d'aller au niveau de ces eaux douces-là pour ne pas perturber la tranquillité des divinités des indés de Torosou. Mais il faut reconnaître que c'est la vallée de l'Oumé qui a surgi ou qui a fait, je dirais, la promotion de l'entité aquatique donc de Torosou au niveau de notre pays. Notre pays. Merci pour ces échanges très enrichissants et très intéressants. Regardez-moi dans la caméra et dis un mot pour conclure. Ah ben, je voudrais juste remercier les téléspectateurs qui nous regardent pour dire que c'est toujours un plaisir pour moi de partager la lumière parce que c'est un devoir, c'est un devoir initiatique pour nous de reprendre la lumière partout. donc priez pour nous tant qu'on a toujours la santé et nous allons toujours partager les informations. Une petite conclusion sur Abikou ? Une petite conclusion sur Abikou, je demande à tous ceux qui m'écoutent actuellement d'observer les différentes gestations que vous avez au niveau de votre famille et également les fausses couches, y compris les monnaies que vous avez enrichissées pour savoir si vous êtes influencé par le phénomène de Toshosu quand il s'agit des fausses couches ou le phénomène de Abikou quand il s'agit des monnaies qui sont les enfants qui sont nés normalement. Donc, parce que ces influences-là nous créent des dommages sans qu'on ne s'en rende compte et tout ça, on met ça sur la tête de la sorcellerie. Malheureusement que la sorcellerie n'a pas autant de champs d'action tel qu'on le pense. Merci à vous, David Kofiaza. Peut-être qu'on va en parler. M. 4, on parlera de la sorcellerie. Peut-être que vous êtes le sorcier caché. Merci à vous, David Kofiaza. Chers amis, à tout à présent, on installe Anel Doux pour la page des sports. Sous-titrage Société Radio-Canada